bonjour à tous et à toutes c'est kiki punk et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire bon pas très très beau là mais des structures des plus précisément dès qu'on appelle ça et donc je cherchais le mot grâce à un filtre créé par de mémoire c'est énorme pour le bac à l'oeuvre comme le fils que je vous ai présenté d'ailleurs il y a deux jours oui à 100 minutes pour moi e il demande beaucoup de ressources mais il peut faire des trucs bon là c'est pas un bon exemple mais je vais vous montrer comment on l'utilise même s'il y a un truc que j'ai rien oublié tout simplement je vois pas que les sergents j'ai pas vu ça j'ai montré tout de suite vous allez dans le mcd vous ouvrez la map comme d'habitude on va prendre une zone j'ai pas l'impression qu'en fait faut du relief dans la zone et on prend le filtre qui s'appelle dungeon schématique randomizer v5 donc pour l'installer il faut faire ok c'est pas ça mcd voilà hop filtre donc dans filtre il faut mettre le dossier dungeon schématique et le filtre py donc pour le télécharger vous allez sur la page vous descendez vous téléchargez ça là dungeon randomizer v2 donc vous cliquez là au bout quand vous le téléchargez ça vous donne un zip d'ailleurs le zip je l'ai là et vous récupérez que ça celui là vous en foutez vous prenez le v5 c'est mieux voilà donc très simplement et là on a plusieurs choix donc le nombre de schématiques le nombre de structures donc là on va tester pour le tuto je vais mettre 5 et 5 pour voir ce que ça va donner hop en type je vais mettre un tower je vais pas essayer schématique 7 vous gardez dungeon schématique et là je vais mettre un cylindre ça pourrait être normal et c'est cladding là que j'ai pas compris cladding c'est cladding c'est les rebords je crois c'est pas ça j'ai vu j'ai un doute sur mon anglais mais c'est pas grave mais j'en ai pas vu de bloc de fer donc je vois pas que ça sert donc là vous attendez que le filtre se fasse moi j'ai un minecraft j'ai le 1,2,3,4 j'ai MCD qui répond pas à chaque fois et voilà là il l'a fait voilà ouais ça va faire un truc très bizarre c'est pas grave ouais bon c'est vraiment la merde ce qu'il a fait ça va créer ça ok vous allez voir qu'il y a des gros bugs si je descends ici vous allez voir que ici ça s'arrête net dans le vide c'est tellement mal fait ah mais il y a des trucs en sous terrain ah je l'avais pas vu ça le sous terrain ah ah en fait c'est pas mal j'ai même pas vu c'est pas mal j'ai un peu la ramasse donc voilà vous sauvegardez donc si vous mettez plus les plus grands nombres là tout à l'heure j'avais mis 40 et 10 je crois en plus j'en avais mis 10 c'était en schématique 40 ici et ça a pris ça a pris presque 5 minutes c'est horrible mais vous voyez qu'on peut faire des trucs pas mal avec des petits c'est pas trop grand voilà ça fait un trou dans la zone par contre ah c'est ça les bords à enfer bon là je vois pas l'intérêt c'est pas grave des égouts donc voilà bon là c'est je suis tombé dans un truc pas trop trop génial mais je pense qu'on peut faire un truc bien avec ce fil c'est pour ça que je vous le présente si vous apprenez à bien le gérer ça peut peut-être le faire ça vole c'est ça que je trouve vraiment débile c'est ça voilà ça s'arrête net et ça vole en plus pas mal j'aime bien donc voilà pour ce filtre bon c'était tout con c'est un filtre assez simple mais je tenais à vous le présenter il peut être pas mal si on apprend à bien le gérer donc c'est tout pour cette vidéo on se trouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine merci